... Merci à toutes et à tous d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de cette édition, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Rémi Prosper-Moretti, a procédé ce matin à l'ouverture de la première session ordinaire de l'Institution Autoritaire. Au titre de l'année 2022. À suivre également dans cette édition, la réponse du gouvernement à l'ancien ministre des Finances, Komi Koutier, qui accuse le président de la République de beaucoup dépenser dans l'armement et de se boncouriser. À Ottawa, des dizaines de personnes se sont manifestées contre l'opération militaire russe dans l'est de l'Ukraine. Ils ont manifesté le soutien à Kiev. Voilà pour le sommaire. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Bienvenue dans ce journal. Je vous l'annonçais en titre. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Rémi Prosper-Moretti, a procédé ce matin à l'ouverture de la session ordinaire de l'institution au titre de l'année 2022. C'était au siège de l'institution en présence des conseillers, des présidents, des structures fêtières de la presse. Après avoir formulé ses voeux à tous ses collaborateurs, le président a rappelé les travaux réalisés au cours de la deuxième session ordinaire de l'année 2021, qui s'est achevée le 20 janvier. Pour la présente session, plusieurs dossiers sont inscrits à l'ordre du jour des associés. Suivez un extrait des propos du président Rémi Prosper-Moretti. La deuxième session ordinaire de l'année 2021 s'est achevée sur une note de satisfaction. Nous avons fait le nécessaire pour que les décodeurs de la TNT soient disponibles dans notre pays. La liste des quotidiens et écrits périodiques légales soit actualisée. Une quarantaine de fréquences de radiodiffusion sonore privée soit en phase d'essai. Les médias en ligne puissent être autorisés à développer leurs activités. L'aide de la digitalisation nous donne la preuve que la presse doit être en parfaite adéquation avec les exigences du numérique. Au cours de cette première session ordinaire de l'année 2022, plusieurs dossiers seront étudiés. Entre autres, nous pouvons citer le dossier relatif aux équipements terminaux de la TNT relevant de la compétence de la HAC. Le dossier relatif aux mutations induites par l'avènement de la TNT dans les médias du service public. Le dossier relatif au statut juridique des radios rurales locales. Le dossier relatif à la modernisation de la procédure d'attribution de la carte de presse. Le dossier relatif au bureau de vérification de la publicité. Au cours de cette session, nous donnerons l'avis de la HAC sur l'avant-projet de la loi relative à l'industrie cinématographique en République du Bénin. Il se l'a enfin procédé au cours de cette session à la signature de convention avec les promoteurs des nouvelles radiodiffusions sonores privées ayant passé avec succès la phase du contrôle technique, tout comme les requérants à l'exploitation des sites internet fournissant des services de communication audiovisuelle et de presse écrite destinée au public ayant satisfait aux obligations du Code de l'information et de la communication. Vous le savez, le conseil des ministres s'est réuni hier en présence du chef de l'État Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises dans l'approbation des statuts des centres hospitaliers universitaires ainsi que des centres hospitaliers départementaux. Nomination de membres au sein des conseils d'administration de différentes structures sous tutelle du ministère de la Santé. Suivons ici un extrait du court rendu des ministres présenté par Wifu et Léandre Rombudji, porte-parole du gouvernement. Au thème de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au chapitre des mesures normatives. Réforme de la gouvernance des structures sous tutelle du ministère de la Santé. Les tests régissant le fonctionnement des centres hospitaliers ne sont plus aux normes avec les récentes évolutions sur les règles de gouvernance des sociétés, entreprises, établissements et offices d'État. Leur mise à jour s'est ainsi avérée nécessaire en vue d'optimiser leur bon fonctionnement. Le conseil a donc adopté le décret portant approbation des statuts des centres hospitaliers universitaires ainsi que celui des centres hospitaliers départementaux. Aussi, les décrets de nomination de membres au sein des conseils d'administration des différentes structures sous tutelle du ministère de la Santé ont-ils été pris subséquemment. Au titre des autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant Transmission à l'Assemblée nationale pour études et votes du projet de loi de règlement gestion 2020 Modification des statuts et nomination des membres du conseil d'administration de l'Office national d'imprimerie et de presse ONIP Au chapitre des communications. En un, contractualisation pour l'exécution des services d'entretien et de maintenance de divers équipements de la flotte de la société de gestion des déchets et de la salubrité. Dans le but d'assurer la continuité des services offerts à la population par cette société, il est indispensable que sa flotte, constituée d'une centaine de véhicules, reste en condition opérationnelle pour une utilisation sans interruption. A cet effet, les prestations à réaliser concernent aussi bien l'entretien courant, la mécanique générale, que le maintien en bon état de fonctionnement de ces matériels roulants dans toutes leurs composantes. Pour ce faire, la société retenue aura notamment pour mission de construire sur la base logistique de la SGDSSA un atelier de quatre baies avec une force mécanique et tout l'équipement approprié. Mettre en place un stock de pièces de rechange et les accessoires convenables, de même qu'un système de gestion de la flotte assorti d'un véhicule atelier entièrement équipé pour des interventions sur route. Fournir des services d'entretien et de maintenance au niveau du garage et partout où cela sera nécessaire. Un point deux, réalisation d'études préparatoires du projet de construction d'une cimenterie de capacité 5 000 tonnes de clinquers par jour au Bénin. Les nombreux chantiers ouverts au titre du programme d'action du gouvernement 2016-2021 ont fait que le marché du ciment connaît une véritable expansion dans notre pays avec une hausse de près de 30 % des ventes sur la période. L'ancien ministre des Finances, Koumi Kouché, accuse le président de la République, Patrice Talon, de beaucoup dépenser dans l'armement et de se banquériser. Que répond le gouvernement ? Suivez les propos de Wifry Leandro Ngouedi, porte-parole du gouvernement. Le gouvernement crédite notre compatriote d'une intelligence plus grande que ça. Et c'est pour ça que le gouvernement pense que très probablement, ces informateurs l'ont induit en erreur. Chaque Béninois observe et sait. Les composantes des forces de défense et de sécurité observent et savent que, depuis 2016, ce gouvernement a fait d'énormes efforts, a consenti de gros investissements pour les équiper, leur donner les moyens opérationnels de remplir leur part de la mission liée à la construction de notre pays, à l'édification d'un pays sécurisé. Chacun peut l'observer. Après, quand on a fait ces investissements pour équiper, recruter du personnel, on permet effectivement à ces forces de défense et de sécurité d'être davantage efficaces. Peut-on, dans ces conditions, affirmer que le président de la République se bunkerise ? Mais à quelle fin ? Tous les Béninois qui sont ici, qui vont et qui viennent, tous les étrangers qui passent chez nous, s'étonnent de voir un président de la République circuler dans la ville comme n'importe quel autre citoyen, sans motard, sans gyrofard, je dirais même le plus banalement du monde. Et puis, a-t-on idée de penser à une quelconque bunkerisation de la part d'un locataire du palais, la présidence de la République, qui affaisse la clôture du palais et qui érige plutôt des grillages qui permettent à tout passant de voir à l'intérieur ? J'ai le sentiment que, comme le gouvernement le pense, les informateurs de notre ami ont dû l'induire en erreur, sinon il est crédité d'une intelligence plus grande. Les 26 trésors royaux restitués en novembre 2021 par la force au Bénin sont exposés au palais de la République depuis le samedi 19 février, où les populations sont invitées à les visiter. Mais une question se pose, le palais de la Marina peut-il attirer du monde pour cette exposition ? Et certains acteurs culturels se prononcent. Suivez. Moi, je crois que c'est très intelligent de trouver ce truchement pour faire venir le peuple, la présidence de la République, parce que de toute façon, le peuple est poussé par l'instinct spirituel. C'est plus fort que tout. L'homme est plus spirituel que physique. Donc, rien n'arrêtera le peuple pour aller voir ses œuvres. Et c'est ça, justement, l'intelligence de pouvoir positionner ça à la présidence, parce que c'est le plus gros moment, ou bien c'est la plus grosse opportunité pour que le peuple soit proche de la présidence. Il ne peut pas voir mieux. Je trouve, c'est peut-être un peu trop dit, mais il ne peut pas voir mieux. L'État et le gouvernement et les membres de l'équipe technique ont été très, très intelligents de positionner ça à la présidence de la République. C'est très bien trouvé, parce que ça permet de démystifier ces lieux. C'est comme si on faisait une épote ouverte au couvent, quoi. Et là, ça permet au peuple d'abord d'aller découvrir ce palais rénové et d'aller en même temps découvrir ses trésors royaux, se communier, aller en communion avec ses trésors royaux et prendre toute la quintessence, la quintessence autour du bénéfice spirituel que cela peut générer pour la population, pour le peuple béninois, et surtout la réconciliation, que cela peut sceller. Et c'est aussi ça, le haut lieu de la République, qui permet aux hautes personnalités, qui peuvent se voir, se donner la main, se serrer autour de l'émotion de quelque chose de si fort pour nous. Donc la communion, la convivialité et la réconciliation, et bien à travers les arts et la culture tout simplement. Il y a beaucoup de personnes qui veulent aller découvrir le palais. Pour voir un peu le palais, c'est comment l'organisation, les bâtiments, etc. Le schéma du palais est comment. Et à partir de cet instant, c'est l'occasion pour cette population, cette partie de la population, de profiter pour aller visiter le palais. Alors à présent, au marché de Golodigbe, dans la commune d'Abo-Mekalavi, où les vendeuses ont abandonné les hangars nouvellement construits, et certaines se sont installées au bord de la voie. Une situation qui est devenue complète. Notre équipe de reportages est allée sans quérir des raisons de ce phénomène. Suivez plutôt. Hangars complètement vides. Des vendeuses remplacées par des toiles d'araignée. C'est le constat au marché de Golodigbe. Pourtant, comme s'il manquait de l'espace à l'intérieur du marché, les occupants préfèrent s'amasser sur l'esplanade en face du marché. Un espace aménagé pour accueillir les usagers afin de leur éviter de garer les véhicules au bord de la voie inter-État. Les vendeuses expliquent la situation, chacune selon son entendement. Nous ne venons pas à l'intérieur du marché, mais dehors, nous sommes plus proches des clients et la vente se passe mieux. Certaines parmi nous préfèrent laisser l'enceinte du marché pour rester à la déventure du marché, toujours pour être plus proches des clients. Il faut souligner également que les places dans le marché sont insuffisantes. Face à cet état de choses, la police républicaine passe à la répression. Mais ceci n'est pas du goût des vendeuses. Nous n'avons pas la paix avec les forces de l'autre. Quand nous sommes à la déventure du marché, les policiers nous malmènent, cassent nos marchandises et nous font voir de toutes les couleurs. Venez nous en aide, on souffre. Pour ces bonnes dames, au lieu de repartir à l'intérieur du marché, elles préfèrent lancer des cris d'alarme au gouvernement. Nous demandons au président Patrice Talon de nous venir en aide, qu'il demande aux forces de l'ordre de nous alléger la tâche. Nous voulons la paix et la tranquillité. La situation fait que nous ne vendons pas et les tassis motos ne sont pas épargnés non plus. Une situation à laquelle il va falloir vite trouver une solution sur tous les jours du marché, tant les usagers côtoient des véhicules en circulation. Les accidents pourront vite survenir. Hors du Bénin à présent, Vladimir Poutine a annoncé dans la nuit le début d'une opération militaire d'envecure sur le territoire irak-ukrainien. Il assure ne pas vouloir d'occupation de l'Ukraine, mais sa démilitarisation promet des conséquences que vous n'avez encore jamais connues à ceux qui tenteraient d'interférer. La Russie dit avoir détruit les bases aériennes et la défense anti-aérienne ukrainienne après de nombreux tirs de missiles. Au Canada et plus précisément à Ottawa, des dizaines de personnes se sont manifestées contre l'opération militaire russe. L'Ukraine n'est pas la Russie. L'Ukraine a sa propre histoire, l'Ukraine a sa propre culture, l'Ukraine est sa propre nation, le territoire de l'Ukraine est souverain. L'Ukraine croit en la démocratie. L'Ukraine ne fera jamais partie de la Russie. Bien sûr, le Canada a un lien très spécial avec l'Ukraine, car plus d'un million d'Ukrainiens ont immigré ici depuis plus d'un siècle. À l'heure actuelle, l'Ukraine fait face à une invasion non provoquée de la Russie. Au nom du Parti conservateur, du Parlement du Canada et de mes électeurs, je condamne cette agression non provoquée. Le monde démocratique doit enfin tenir tête à la Russie avec des sanctions sévères et beaucoup plus d'aides militaires à l'Ukraine. Le sort de plus de 40 millions d'Ukrainiens et la foi en l'intégrité et la sécurité en Europe sont en jeu. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes Facebook, Twitter, YouTube et sur notre site internet www.benet-eden.tv. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada